Que la paix soit sur vous mes très chers frères et soeurs Que ce soit frères et soeurs issus de mon peuple Ou les frères et soeurs de douleur, quelle que soit leur couleur de peau C'est avec un grand bonheur et une grande affection qu'on vous retrouve Et on ne peut pas commencer bien évidemment cette allocution Sans remercier le Tout-Puissant, sans qui clairement et simplement Rien ne pourrait se faire en ce qui concerne le combat que nous menons Contre l'impérialisme de manière générale Quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a de Dieu que Dieu Ne l'oubliez jamais, c'est grâce à lui qu'on respire, c'est grâce à lui qu'on marche, c'est grâce à lui qu'on vit Et c'est important de le rappeler et de toujours lui donner sa gratitude Quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, attestez toujours qu'il n'y a de Dieu que Dieu C'est important que je le précise Introduction effectuée, il est aussi important que je vous remercie Je vous remercie parce que comme vous le savez, on ne s'est pas exprimé depuis un certain temps Depuis très longtemps Et la dernière fois que vous m'avez entendu, c'était suite à l'expulsion A l'agression qu'on avait subie des policiers A l'arrestation, puis donc à l'expulsion du Sénégal Je confonds avec la Côte d'Ivoire qui a été une autre expulsion Et il est évident que si nous tenons, si nous menons ce combat, c'est parce que d'abord il y a Dieu Tout-Puissant Et c'est parce qu'ensuite il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a la gratitude et la foi en notre combat Il y a tellement de gens Partout dans les rues où nous allons, partout dans les aéroports, partout où nous allons Les gens lèvent le point Des frères et sœurs, des papas, des mamans, des jeunes Des vieux, des gens de tout genre, des gens de toute classe sociale Des gens de toute teinte Nous donnent la force Parce qu'ils comprennent que ce combat que nous menons, on ne le mène pas pour nous Ça aurait été tellement plus facile qu'on fasse autre chose On avait toutes les facilités pour faire autre chose Mais Dieu Tout-Puissant nous a assignés à ce combat Et nous allons le mener jusqu'au bout Et l'amour que vous me donnez, c'est l'essence C'est l'essence qui irrigue la voiture de ce combat anti-impérialiste Qui est dirigé donc, en ce qui nous concerne, par urgence panafricaniste Alors la chronique d'aujourd'hui, pour qu'on puisse rentrer dans le fond du sujet Elle va être multiforme, elle sera multiaxiale Il y aura différentes thématiques que l'on va aborder La première thématique, mais de manière générale, je vous le dis On va parler notamment des maladies Je pense qu'en ce moment, c'est important de parler des maladies La première maladie dont on va parler, qui est une maladie tendance en réalité C'est le coronavirus On va explorer cette thématique sous un angle un petit peu politique et social Et géopolitique aussi, c'est important de le faire Après cela, si vous le permettez, on va parler d'une autre maladie Alassane Ouattara, maladie politique réelle pour le continent africain D'accord ? Je pense que là aussi, on doit être capable d'analyser Ce qui se passe par rapport à sa prétendue dernière déclaration Qui vise à faire croire qu'il se retire de la politique Et certains veulent nous le présenter comme un Mandela Lui, c'est plutôt un Mandelache, pas un Mandela Et on pourrait rentrer dans les détails de ça, mais on le fera tout à l'heure On parlera ensuite d'une autre maladie qui touche beaucoup les Africains Bon, la jalousie, la calomnie, etc. ça on le sait Mais en dehors de ça, on parlera de la maladie du troisième mandat Qui est une maladie très répandue à un virus, très puissant là aussi en Afrique On parlera aussi, si vous le permettez, d'une autre maladie politique, Alpha Condé Qui est une vraie maladie dans l'attitude qu'il a à l'heure actuelle pour la population africaine Nous y reviendrons Et donc cela, je pense, nous permettra d'avoir une vision panoramique Sur tout ce qui se passe dans les grands axes pour notre peuple Et pour tous ceux qui sont épris de justice, quels qu'ils soient Alors, premier point, le coronavirus Alors, le coronavirus, on ne va pas commencer à rentrer dans une genèse médicale, etc. Ce n'est pas notre métier, d'accord ? On fait de l'activisme politique et on fait du décryptage géopolitique aussi Mais il est intéressant de souligner que cette maladie, tout le monde entend parler C'est en train de toucher beaucoup de gens Même si certains disent qu'on grossit trop le trait par rapport à la population mondiale Mais méfions-nous C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas qui sont dévoilés Et puis il y a d'autres cas qui ne sont pour l'instant pas présentés officiellement Et donc qui ne sont pas comptabilisés Mais ce n'est pas parce qu'on entend un nombre de gens qui meurent Que cela signifie qu'il n'y a que ces gens-là qui meurent Je pense qu'il faut quand même que notre population et le monde entier prennent ça au sérieux Il est intéressant de souligner que Un des ministres, un des membres du gouvernement chinois A précisé que les autorités chinoises sont convaincues Que le gouvernement américain est à la base de la conception de ce virus-là Et il pense que c'est une arme bactériologique Et je pense que ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire Notamment avec Wouter Basson, médecin en Afrique du Sud Qui avait créé un gaz uniquement pour tuer les Noirs Je souhaite ardemment que les gens arrêtent d'être dans Mamadou au Pays des Merveilles En pensant que les maladies tombent du ciel comme ça etc Il y a des gens qui veulent la réduction de la population On appelle ça le malthusianisme De Malthus Et ce malthusianisme c'est Les oligarchies pensent qu'il faut réduire la population Donc ça c'est pas du complotisme de bas étage C'est une réflexion politique de fond C'est une réalité Il y a une surpopulation mondiale par rapport aux ressources Et il se trouve que les ressources en plus sont capturées par une minorité Qui ne veut pas les partager Et donc plutôt que mieux les partager La minorité préfère réduire la population mondiale Ça c'est un premier axe Le deuxième axe qui est aussi intéressant d'être souligné C'est que les deux pays qui ont été touchés en premier En premier C'était la Chine et l'Iran Et comme le dit donc le membre du gouvernement chinois Quels sont les deux pays qui sont considérés comme les pires ennemis d'une autre nation Et bien c'est la Chine et l'Iran Ennemis de qui ? Les Etats-Unis Il est aussi intéressant de montrer comment Donald Trump a réagi face à cette épidémie Il a parlé avec une légèreté Il a parlé avec une assurance Il a parlé avec le fait de Ne vous inquiétez pas On va trouver un vaccin Et puis on va Nos laboratoires Le lobby pharmaceutique Va permettre de sauver l'humanité de ce virus Certaines mauvaises voix Certaines mauvaises langues Vous diront que l'antidote est déjà trouvé depuis longtemps Et que certains savent très bien ce qu'il faut Mais le problème c'est que comme le dit justement ce verset L'homme fait ses plans Mais Dieu est le meilleur des planificateurs Vous pouvez vouloir contaminer telle et telle région Mais l'être humain circule Il y a ce qu'on appelle la transhumance L'humain circule Depuis la nuit des temps C'est comme ça que ça fonctionne Et donc Bien que des pays aient été ciblés Étant donné que la Chine C'est plus d'un milliard d'habitants Et que les Chinois Circulent beaucoup Tous ceux qui connaissent le Chinatone Le savent pertinemment Et bien Ceux qui pensaient que cette maladie Allait être confinée A la Chine ou à l'Iran Ont été très mal à l'aise De voir qu'en réalité Ça s'est diffusé partout D'accord Et donc le ministre Le membre du gouvernement chinois Dit que c'est une maladie Qui a été importée Dans leur pays Et moi j'y crois Je ne crois pas que c'est quelque chose Qui vienne de Chine C'est mon point de vue J'ai l'impression que c'est quelque chose Qui a été conceptualisé Et qui comme le disent Les autorités chinoises A été fait pour nuire à ces pays Mais ça s'est disséminé Et l'ironie du sort c'est laquelle C'est qu'aujourd'hui Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs Comment certains médias français Riaient et se moquaient des Chinois Lorsqu'ils disaient Lorsqu'ils ont parlé du coronavirus Ils appelaient le coronavirus Le péril jaune Un titre d'un racisme Et d'une xénophobie La plus crasse Mais qui n'est pas surprenante Quand on connaît Comment fonctionne Quand on sait comment fonctionne L'oligarchie française De manière générale Il se trouve que les mêmes Qui appelaient cette maladie Le péril jaune Aujourd'hui Eh bien sont Dans un état d'alerte maximale En tout cas quasiment maximale Puisque le péril prétendument jaune Est devenu un péril bleu blanc rouge Puisque la France Elle aussi est touchée C'est devenu aussi un péril vert blanc rouge D'un pays L'Italie Qui s'est manifestée De manière spectaculaire Ces dernières années Il faut quand même qu'on le précise Moi ça ne me gêne pas C'est à dire que Les pays qui veulent montrer Leur xénophobie etc Moi je sais qu'on est dans Un royaume Qui est une jungle humaine Et où l'être humain N'existe pas forcément Par le biais des sentiments Et donc il faut que chacun Puisse se prémunir Et se défendre Et c'est pour ça que j'ai toujours dit A notre peuple Comme le disait Mon maître intégral Marcus Garvey Ou comme le disait Le docteur Khalid Mohamed N'allez pas vous mélanger A des gens Qui vous ont toujours montré Leur mépris C'est aussi une question de dignité Sur le terrain identitaire Arrêtez de mendier Me place chez les autres Et renforçons-nous nous-mêmes C'est très important de le faire Mais donc l'Italie A montré depuis des années Que c'était pas une très grande Africanophile Sur un certain nombre de points J'en parlais d'ailleurs Avec certaines personnes en Italie Certains frères et sœurs africains D'accord Et j'en parlais aussi Avec certains Italiens A l'époque où je parlais encore Avec eux Le mouvement 5 étoiles Notamment le militant Tendance de la gauche dure Alessandro Di Battista Membre du mouvement Et cadre Leader Un des cadres Des leaders du mouvement 5 étoiles Je disais que Bien sûr que tous les Italiens Ne sont pas comme ça Mais il y a quand même Un problème réel De négrophobie Dans ce pays Et Peut-être que la solution Pour éviter ça C'est qu'en effet Chacun s'occupe Défendre ses propres intérêts Et que chacun retrouve son espace Parce que être traité Comme un sous-homme Dans leur pays C'est pas positif Mais l'Italie en tout cas Se présentait Comme un pays Qui refuse Avec l'autre abruti De Matteo Salvini Qui refuse Aux autres de venir Lorsqu'il fuit Certains périls Lorsqu'il fuit Certains drames Lorsque les Syriens Fuient la guerre Lorsque d'autres Fuient le bombardement En Libye Etc Etc L'Italie Les recaler Les refuser Et tout ce qui s'en suit Il faut le rappeler Notamment par le biais De Matteo Salvini Et quelle ironie du sort Que de retrouver les mêmes Qui Donc D'ailleurs Parfois certains d'entre eux Je ne sais pas si vous vous souvenez De cet épisode à Venise Où un noir S'était noyé Dans la mer Dans le fleuve Et les Italiens Les passants italiens Photographiaient le noir En train de se noyer Et riaient En Venise C'est romantique Pour certains Mais c'est chaotique Pour d'autres Sans faire d'essentialisme Il y a quand même Un fond de réalité dedans Et je pense que personne N'en dit ce qu'on viendra Et bien C'est marrant que Aujourd'hui Ce pays Qui a été Le chevalier De la lutte Contre La venue des migrants Voit un certain nombre De ses De ses habitants D'accord Bien souvent ceux qui sont De classe un peu plus aisée Parce que les pauvres Malheureusement Les prolétaires Dans le monde entier Ne peuvent pas bouger Comme ils le souhaitent Mais donc Qui se sont rués Sur les derniers vols Pour prendre l'avion Pour ensuite Faire des croisières Et atterrir Dans des bateaux Comme Costa Magica Donc qui sont Dans une croisière A l'heure actuelle Costa Magica Est en train d'accoster Dans les Caraïbes Et ça a provoqué La colère De mes petits frères Et soeurs militants Que je salue d'ailleurs Profondément D'accord Notamment en Martinique Qui ont dit Mais on ne comprend pas Il y a du coronavirus Dans ce bateau Pourquoi voulez-vous Qu'on accepte Que les Italiens viennent Et je rappelle Cette chose là Parce que c'est assez ironique Les Italiens Ont montré leur mépris De manière globale Des populations Dites non Occidentales Et maintenant qu'elles doivent Vivre Dans ce drame De la fuite Vis-à-vis des dangers Qui les guettent Parce que le coronavirus N'est pas un jeu Et bien qu'est-ce qui se passe Ils comprennent peut-être La sensation D'être entre guillemets Un migrant Là aussi vous verrez La différence De traitement médiatique Quand des non-occidentaux Voyagent aux quatre coins du monde On les appelle des migrants Quand les occidentaux Voyagent aux quatre coins du monde Ou fuient des dangers On les appelle Des touristes Intéressant La petite différence Et d'ailleurs Rappelons une chose Les Italiens Quand ils sont allés Aux quatre coins du monde A l'époque Les prologues Quand ils sont partis voyager Ils sont allés aux Etats-Unis Ils sont allés A différents endroits En Amérique latine Eux c'était des explorateurs Ou c'était les gens Qui venaient civiliser Mais quand c'est nous Ça pose problème Je pense que l'empathie C'est peut-être aussi La leçon que Dieu donne Je ne dis pas que Dieu Bien évidemment A contribué Ou à créer le coronavirus Mais ce qui est sûr C'est que les esprits malfaisants Qui ont créé ce virus-là Ne savaient pas que Dieu Allait aussi se servir de cela Pour leçon Vis-à-vis d'un certain nombre de gens Et je pense que cela Ça mérite une réflexion de fond Arrêtez de prôner pour d'autres Ce que vous ne serez pas capable D'appliquer pour vous-même Parce que quand vous êtes en danger L'être humain Quand il est en danger Beaucoup partent Fuis C'est la nature humaine Qui est comme ça Tout le monde n'est pas Dans une démarche D'être kamikaze Et donc je pense qu'il faut Pour les Italiens Revenir un peu plus D'humilité De pudeur D'ailleurs dans le bateau Costa Magica Il n'est pas surprenant Que parmi ceux qui ont Étés présents dans la croisière Ces Italiens-là Précisons-le Parce que c'est important Beaucoup viennent de Milan Milan l'îme des villes Les plus négrophobes Et les plus xénophobes Qui existent La ville de Matteo Salvini A l'heure actuelle Ça aussi C'est intéressant à souligner Donc méditons dessus Et revenons à de bons sentiments En ce qui concerne Moi je dis toujours Chacun chez soi Et les moutons seront bien gardés C'est ce que disait Marcus Garvey C'est ce en quoi je crois profondément C'est ce que disait Le docteur Khalid Mohamed Mon maître politique Et mon maître sur le terrain De la conscience historique Africaine, spirituelle, métaphysique De manière générale Mais je précise quand même Que combien même Cette réalité est de fait Quand des gens Suivent la misère Traitez-les avec dignité Plutôt que de Vous moquer d'eux De les mépriser Alors que quand vous êtes confrontés Au même problème Vous faites moins les malins Certains fuient les bombes D'accord ? Vous les traitez avec mépris Mais quand vous fuyez Des risques C'est même pas des risques Quand vous fuyez Le coronavirus Qui n'est pas forcément Établi pour tout le monde Là Vous êtes surpris Que les gens vous recalent Je pense que chacun Devra venir Rentrer Revenir A de meilleurs sentiments Et dire cela En ce qui concerne La réalité de la xénophobie Présente en Italie N'empêchons rien Que dans une démarche De géopolitique pure L'accord est froide On a appris nos leçons Avec la manière dont L'être humain fonctionne De manière générale Notre ONG En observant les scansions Qui existaient Entre le gouvernement italien Et le gouvernement français Et dans une volonté D'exposer encore plus Le néocolonialisme français Et le franc CFA Et la France-Afrique De manière générale C'est l'ennemi auquel On a affaire Pour l'instant Et bien qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti déposer A l'Assemblée nationale Auprès du mouvement 5 étoiles Précisons-le D'accord ? Pas le mouvement De l'autre criminel D'extrême droite Matteo Salvini Mais du mouvement Antisystème De Alessandro Di Battista Militant de tendance De gauche De ce mouvement Antisystème là On est parti déposer Un dossier Donc sur le néocolonialisme français Sur la France-Afrique Et sur le France-CFA Pourquoi on a fait cela ? Parce qu'on sait que Pour amoindrir nos ennemis Il faut qu'on soit capable De donner des armes Aux ennemis Des ennemis Qui ne sont pas forcément Nos amis Mais qui peuvent être Ponctuellement Et ça a été un petit court temps C'est le moins qu'on puisse dire Des alliés Dans notre volonté De lutter Contre le néocolonialisme français Donc on l'a fait Sans croire que les Italiens Les autorités italiennes Sont des amis des Africains Parce que c'est pas vrai Qu'on soit très clair Mais il y a ennemi A Il y a ennemi B Il y a ennemi C Et quand parfois L'ennemi A et l'ennemi B Se rentrent dedans Et bien l'Africain est content Parce que nous on a été divisé Pour que eux règnent Nous aussi on s'est divisé Pour que l'Afrique Puisse se relever Ça il faut le préciser Donc constater la négrophobie Nous a pas empêché De faire de la science politique pure Et nous continuerons Aux quatre coins du monde A le faire Avec tous ceux Qui sont les ennemis De l'oligarchie française Qui soit ponctuelle Ou éternelle Donc ça je ferme la parenthèse Sur ce terrain là Je précise quand même aussi Que en ce qui concerne Les contrôles L'Afrique Est beaucoup moins Prise en charge Disons les choses Telles qu'elles sont Et sur cette question Du coronavirus Et donc j'encourage Les pouvoirs publics A faire beaucoup plus d'efforts Pour contrôler les gens Pour faire en sorte Que on soit certain Que personne ne l'est Ou que le moins possible De personne ne l'est Quand les gens viennent A l'aéroport Il faudrait qu'on puisse avoir La possibilité de faire des tests En tant que tel Parce que pour l'instant C'est des formulaires Qu'on remplit Les gens remplissent des formulaires Quelqu'un peut être malade Et dire non Il n'a rien 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 Et on le laisse rentrer Donc ça pour tous nos pays De manière générale Je pense qu'il faut faire Un gros travail De contrôle dessus J'ai une pensée aussi Pour nos frères et sœurs Du Sénégal Qui ont été contaminés Par Et ça c'est problématique Il y a un touriste français Qui est venu Un touriste toubabe Qui est venu Et qui était malade Et ça a été le premier cas Au Sénégal Et comme par hasard C'était quelques temps Après que nous On soit expulsés Et ça m'a fait mal Ça m'a fait mal Ça m'a fait mal Ça m'a fait mal Et j'espère que tout Va bien se passer En tout cas pour le Sénégal Parce que malgré la bêtise Et la stupidité crasse De ses dirigeants Ça reste un pays Que j'aime énormément Passons maintenant A une autre étape En ce qui concerne Les maladies Qui touchent le monde Et en tout cas Qui touchent l'Afrique La Ouattari Alors comme vous le savez Alassane Draman Ouattara L'une des plus grandes maladies politiques Que l'Afrique francophone Est connue Alassane Draman Ouattara A annoncé Qu'il ne se présentait plus Aux élections Alors c'est quelque chose Qui m'a fait sourire C'est qu'on a vu Un certain nombre de frères et sœurs Crier victoire En disant c'est bon Il arrête En fait on vit dans des états Tellement malades Que quand quelqu'un déclare Qu'il ne se présente pas plus De deux fois On voit ça comme un miracle Mais non c'est quelque chose De normal Et j'ai envie de vous dire Que ça ne trompe personne Alors qu'en réalité Il va à gauche Une pensée pour lui d'ailleurs Parce que je crois Qu'il est en prison A l'heure actuelle Au Paraguay D'accord Le frère Ronaldinho Ouattara a fait croire Qu'il ne se présentait plus Alors qu'en réalité Dans la démarche Qui est la sienne Qu'est-ce qu'il a fait Il a été dans cette optique De mobiliser ses troupes Pour que la Ouattari Puisse plus que jamais Gagner les prochaines élections Ouattara quitte En tant qu'individu Soit disant Dans l'image le pouvoir Un peu comme Kabila Qui dit qu'il arrête De diriger Alors que tout le monde sait Que c'est lui Le dirigeant du RDC Aujourd'hui Qu'on soit clair Que personne ne soit naïf Et de l'autre côté Il prépare Toutes les structures Toutes ses équipes Pour que celles-ci Puissent rafler le pouvoir Lors des prochaines élections Qui seront sans doute Sur certains points Truquées Malheureusement Il est d'ailleurs aussi En train de faire Un tripatouillage électoral Pour que Il puisse D'une façon ou d'une autre Garder son hégémonie Parce que nous ne nous trompons pas Ouattara c'est le symbole En termes de maladie Du néolibéralisme Le plus putréfié Et je pense qu'il est important De le préciser Ouattara c'est le symbole Du tribalisme Le plus maladif Et quand je dis tribalisme Tribalisme sélectif Parce que ce n'est pas Pas tous les gens du nord Comme Ouattara l'a fait croire Qui sont protégés par lui Ce sont les gens du nord Qui lui sont soumis Donc Ouattara c'est un tribalisme Même dans son tribalisme C'est un tribalisme qui est vicié C'est une maladie C'est un syndrome d'imbécilité Dramatiquement acquise D'accord ? Pour la population africaine C'est un mal réel C'est un mal de fond Et je demande à l'opposition D'agir à l'unisson Pour que Ouattara ne puisse pas Gagner les prochaines élections Et quand je dis Ouattara Je parle de son camp De son clan Parce que même s'il ne se présente pas C'est son équipe Et à travers son équipe Ce sera lui qui sera là Parce que son but C'est de maintenir les accords Qu'il a passés Avec les multinationales occidentales Son but c'est de maintenir Les accords qu'il a passés Avec les grandes entreprises françaises Son but c'est de maintenir Les accords qu'il a passés Avec toutes les infrastructures De manière générale Qui lui ont donné des bacs chiches Pour s'installer en Côte d'Ivoire Quand vous allez en Côte d'Ivoire Vous n'avez pas l'impression Vous êtes en Afrique Quand on se dit Les choses telles qu'elles sont Il y a plus d'entreprises Occidentales et françaises En Côte d'Ivoire Qu'il y en a même en France Ou en Occident Il faut que quand même Les gens commencent à réfléchir Sur cette réalité là Vous allez à Abidjan Vous n'avez pas l'impression S'il n'y a pas la population ivoirienne Vous n'avez pas l'impression Que vous êtes en Afrique Parce que les infrastructures Tous les commerces La plupart des grands commerces Ce sont des entreprises françaises Les entreprises occidentales Ça fait mal Et Ouattara ne va jamais Laisser passer ce magot Je pense qu'il faut aussi Qu'on soit capable de le dire Et donc je demande A tous les ponts de l'opposition Certains avec lesquels je parle Je pense d'ailleurs A ma maman Avec laquelle je m'entretiens De temps à autre Directement au téléphone Simone Bacbo Je pense à Mon grand frère Avec qui je m'entretiens Quand j'en ai la possibilité Le professeur Mamandou Koulibaly Que j'aime énormément Qui est un politicien affûté D'accord Et à ma grande soeur Que j'aime énormément Nathalie Yamb Je parle aussi Pour les autres Que ce soit le président Le papa Laurent Bacbo Je parle aussi Pour mon frère Qui m'a envoyé une délégation Il y a quelques semaines Au centre Panaf Charles Blégoudet Je vous en supplie Vous tous Et j'allais oublier Guillaume Soro Et son conseiller Redoutable Et efficace Franklin Yamsi Je vous en supplie Vous tous Unissez-vous Quelles que soient Les différences Faites en sorte Que La Ouattari Puisse être Abattue politiquement Lors des prochaines élections Il en va de l'avenir De toute l'Afrique De la zone franc De toute l'Afrique francophone Si on veut démanteler La France-Afrique Il faut démanteler La Ouattari Et si la Ouattari Est un virus Ne nous trompons pas Le seul antidote A ce virus C'est le panafricanisme Et c'est l'unité Entre nous S'il n'y a pas ça On ne sera pas capable D'avancer Et il faut qu'on ait Donc cette dynamique De pouvoir plus que jamais S'organiser Aller au-delà Des clivages Pour faire front commun Contre l'adversaire commun Donc la Ouattari Est une maladie Son antidote C'est notre unité De Gloron-Bagbo Abédie En passant par Guillaume Soro En passant par Le professeur Koulibaly En passant par Le frère Charles Blégoudet D'accord Et d'ailleurs je le salue Charles Le frère Charles On aura l'occasion De se croiser le moment venu Malheureusement L'emploi du temps Ne permet pas Qu'on puisse se déplacer Très rapidement Mais j'ai été très touché Je le redis ici Devant la caméra Par la délégation Que tu nous as envoyé Au centre Panaf Ici à Cotonou D'accord Et je veux que tu saches Que nous sommes frères On aurait dû se rencontrer Bien longtemps avant Mais peut-être Qu'il faut parfois Des épreuves Pour que Les frères se rapprochent Et donc je veux que tu saches Là où tu es Que nous sommes ensemble Voilà Je ferme la parenthèse Par rapport à la Côte d'Ivoire La Ouattari est une maladie Une autre maladie aussi Qui est importante de rappeler La maladie des mandats Illimités Et la maladie Des mandats illimités Malheureusement Le Togo L'a testé Encore une fois Avec son effroyable Président Fort Niassimbe Criminel politique Champion C'est le Real Madrid Du trucage des élections En ce qui concerne Fort Niassimbe Très fort pour truquer Les élections Très fort pour acheter Aussi des partis d'opposition De telles sortes Qui se présentent Comme des partis d'opposition Mais en réalité Ce sont des partis Du camp présidentiel Et donc On en vient à un seul constat La seule force d'opposition Dans la plupart de nos pays Et le Togo N'y fait pas exception C'est la société civile Et je passe d'ailleurs La paix A ceux qui sont réellement Des opposants Dans cette société civile Je passe la paix A ma petite soeur Farida Nabourema J'espère que je ne fais pas d'erreur Qui Je le sais D'après ce qu'on m'a dit Mène un travail De fond Pour faire avancer Les choses Dans ce qui concerne le Togo Et je veux qu'elle sasse Qu'elle a toute notre affection Et que Nous sommes solidaires d'elle On prend des coups partout Mais On voit ce qui se passe Un peu partout Et nous sommes ensemble Voilà Ça c'est important De le préciser J'ai appris qu'il y a d'autres Personnes qui par contre Était dans l'opposition Et qui ont été achetées Ça me fait mal D'accord Mais il n'y a pas d'autre choix Il n'y a pas d'autre voie Continue à diriger Nos pays Même si ça ne se fera pas Ad vitam Eternam Nous le disons là aussi Autre Illustration de cette maladie Du mandat illimité Même si les élections A été reportées Momentanément C'est la Guinée qu'on a crie De monsieur Alpha Condé Et bien Alpha Condé Est tenté Par le tripatouillage Constitutionnel Afin de pouvoir se présenter Ad vitam Eternam Et là encore une fois Nous lui disons Alpha Toi qui étais le champion Sois disant De la démocratie Quand tu étais La fédération des étudiants D'Afrique noire D'accord La Féanf Il est temps D'arrêter la mascarade Toi l'ami de Sarkozy Toi l'ami de Georges Rousse Oui je le dis Je ne vais pas te vouvoyer Président Alpha Condé Parce que certains nous disent Oui il faut respecter les anciens Nous nous respectons les anciens Respectables C'est la majorité en Afrique Mais nos chefs d'état Vous êtes des anciens Qui ne sont pas respectables Dans l'Afrique de la zone franc Ou dans l'Afrique francophone Puisque la Guinée qu'on a crie N'est pas dans la zone franc Vous êtes les champions de la corruption Vous êtes les champions De l'injustice sociale Vous dites que vous voulez Le respect aux aînés Mais vous laissez crever Les aînés Les vrais aînés prolétaires Qui sont dans nos pays Parce qu'il y a des vieux pauvres Dans nos pays Vous les laissez crever Et c'est la bourgeoisie que vous êtes Qui se gargarise Avec ses petits fours Avec ses caviards C'est vous autres Qui profitez des richesses De nos pays Et pendant que notre population Vit en dessous Du seuil de pauvreté Ce n'est plus acceptable Alpha Condé Laisse le pouvoir Arrêtez de toujours penser Que les pays Quand vous accédez à la présidence Deviennent vos entreprises privées C'est l'entreprise du peuple Ça doit servir le peuple Par le peuple Pour le peuple Et non pas les multinationales Occidentales Et vos poches Par la suite Comme vous le faites De manière générale Et donc nous appelons L'opposition guinéenne A agir en rang serré D'accord De manière solidaire A taire les égaux Et là encore une fois Comme nous l'avons dit Pour la Côte d'Ivoire Si l'opposition est divisée Ne nous faisons pas d'illusions Il est certain Que les dictateurs Que la dictature Va continuer Donc il en va De notre responsabilité On dit toujours Qu'un groupe Ou une civilisation N'est détruit par l'extérieur Que si elle est rongée De l'intérieur Il est temps Que l'on soit soudé Sur ce terrain là Pour que l'on puisse avancer Et je conclurai ma réflexion Parce qu'on m'attend Par une petite note En ce qui concerne L'autre maladie J'en parle souvent Mais c'est une réalité Qui est la jalousie Qui est la convoitise Qui est l'envie Qui est la calomnie Qui existe dans notre population Il y a des gens C'est pas la majorité Faut pas non plus l'essentialiser Parce que notre peuple Est un peuple digne et profond Mais il y a des gens Qui sont malades Dans notre population Il y a des gens qui Lorsqu'ils voient Des personnes, femmes ou hommes Qui ont des lumières Leur obsession Ça va être de tout faire Pour salir la lumière De ces derniers Au lieu que ça crée Une émulation Et qu'eux activent leur lumière Parce qu'on a tous une lumière Leur objectif va être De mentir De salir D'insulter Ou de Comment dirais-je D'inventer des choses Sur des gens Qui sont Qui ont une aura Ou qui ont plus d'audience Ou qui ont quelque chose De plus qu'eux Moi je dis à ces derniers Que vous êtes des cas psychiatriques Soignez-vous Je sais que vous souffrez D'avoir raté vos vies Mais il n'est jamais trop tard Pour la réussir Vraiment Soignez-vous Parce que je dis La jalousie tue plus En Afrique Ou dans le monde noir De manière générale Que le coronavirus Il faut que chacun réfléchisse à ça La jalousie tue plus Sankara le sait Malcom X l'a su D'accord Beaucoup de gens le savent Aujourd'hui Nous le savons Mais vous ne me blagerez pas Éternellement Le peuple ouvre les yeux Aujourd'hui D'accord Et c'est pour ça Que nous nous vous disons Quand les gens Lancent des calomnies Nous ne répondons jamais Jamais Parce que nous savons Que citer vos noms S'adresser à vous C'est vous donner de la force Mais soignez-vous Parce que vous êtes des gens malheureux Des gens très malheureux Nous l'amour On n'en manque pas Le peuple sait Qui se bat pour lui C'est qui risque sa vie pour lui Et vous qui êtes malade Je vous en supplie Pour vous Pas pour nous Soignez-vous On vous aime Que la paix soit sur vous Ils finiront par comprendre A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci